De nombreuses personnalités ont réussi de leur présence à cet événement signé B1 de manière unanime. Les invités ont salué l'initiative et le programme proposé. Le Congo et son histoire nous ont été racontées lors de cette soirée culturelle qui porte les griffes de B1. On ne pouvait mieux faire que de chanter. Heureux un peuple qui chante, renchérit les saintes écritures. De ces belles voix de l'orchestre symphonie kimbanguiste, un remarquable défilé des modes a égayé l'assistance. Et s'en était suivi ensuite des comédiens imitant de façon plaisante ce qu'ils ont fait et font l'histoire du pays. Conviés à la soirée, les différentes personnalités n'ont eu que de mots justes pour décrire cette activité. Les combos, c'est une affaire collective. La responsabilité doit être perçue et doit être engagée individuellement, mais de manière forte, de manière ferme. Merci à toutes ces prestations magnifiques qui ont porté un message fort. C'est formidable tout simplement. Ça nous a permis de revivre les années de l'indépendance et ensuite les turbulences qu'a connues le pays. Ces genres d'initiatives sont encouragées. Les prestations ont été très bonnes. L'initiative également. Et voilà, nous accompagnons et nous suivons. L'idée de mettre en valeur la culture nationale, de présenter cet orchestre symphonique kibanguiste est tout à fait merveilleux. Parce que c'est là un trésor national qui devrait être mis en valeur. Parce que vous savez, on pense souvent que l'Afrique, ce n'est que les tam-tams et les tambours. Aujourd'hui, on se rend compte que les Congolais peuvent aussi faire de la musique classique et une musique classique de qualité. J'ai beaucoup aimé et c'est très bien de faire un peu la rétrospective, surtout les chefs d'État de notre pays. C'était amusant. Très très belle soirée avec des artistes formidables, pleins de talents. Je salue cette initiative de l'ambassadeur Mutamba. C'est la deuxième édition, j'espère que ça va continuer. Le voyage dans les temps effectués sans accro, Biwan invite le Congolais à prendre son destin à main. Ik et non. C'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition.